bonjour à tous sur la vidéo vous retrouvez aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc soyez les bienvenus aujourd'hui on va faire la salade d'avocats mili melo donc c'est ainsi que je l'ai appelé donc c'est un peu il ya tout en fait pratiquement tout dedans donc là j'ai remplacé les courgettes j'ai remplacé le concombre par la courgette parce que je n'avais pas prévu de la faire donc comme je n'avais pas donc je l'ai remplacé par la courgette il y avait une courgette qui traînait dans le frigo donc je l'ai utilisée et puis elle a été mangée malgré que les courgettes ne sont pas les meilleurs amis du monde des humains de certains humains bien sûr donc ensuite j'ai l'avocat aussi mon avocat qui est l'acteur principal et l'acteur principal de cette salade donc j'en ai pris deux qui soient un petit peu mûr je veux dire qu'ils soient mûrs voilà donc pour que ça passe au niveau de la salade il faut pas qu'ils soient durs donc sinon après il va avoir un drôle de goût donc voilà pour la tomate j'ai j'ai pris les deux parce que j'avais je voulais utiliser les tomates cerise mais je voulais mettre également les tomates tout court donc on peut utiliser les deux donc après c'est une salade que vous pouvez personnaliser comme vous le voulez donc voilà c'est juste l'idée de base de base donc voilà pour les oeufs durs j'ai mis quatre on peut mettre plus si vous voulez pour avoir plus de blancheur plus de clarté bien sûr on aura besoin seulement de du blanc donc après si vous voulez mettre le jaune libre à vous mais je sais pas jeter j'ai mangé donc ensuite et bon voilà qu'est-ce qu'on en faisait oui et aussi les fèves les fèves ce serait bien qu'elles soient un petit peu qu'elles soient jeunes en fait qu'ils soient pas trop trop proches de comment dire il faut qu'ils soient il faut que ce soit des petits bébés fèves voilà pour que ça croque pas trop quoi parce que les fèves quand ils sont arrivés à un certain maturité si je puis dire elles sont un petit peu dures donc il faudrait les choisir un petit peu gêne donc voilà ensuite j'ai rajouté des carottes là je coupe la salade bon moi je vais pas vous donner les quantités mais bon approximative quand on a je veux dire voilà si vous pouvez la personnaliser comme vous voulez c'est juste l'idée de départ donc voilà donc je crois que j'ai mis du temps aussi je sais plus parce que j'étais en train de parler avec vous donc je sais plus ce que je dis donc là j'ai sale je poivre j'ai mis deux cuillères à soupe non trois cuillères à soupe d'huile d'olive à savoir qu'on peut mettre la sauce mayonnaise ça passe très bien aussi ça passe très bien justement pour ceux qui sont pas trop genre voilà les kilos et compagnie mais bon voilà c'est l'été il faut se faire plaisir donc bien sûr j'ai rajouté aussi du vinaigre après vous pouvez je veux dire comment dire salé comme vous voulez donc voilà moi j'ai mis sel poivre maintenant si vous voulez mettre une autre vinaigrette ou ou faire une sauce que vous aimez que vous mettez sur la salade c'est faisable donc voilà c'était ma salade d'avocat meli melo je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chip